... Vous avez mené une phase de recueil qui vous a permis de recueillir de nombreuses données de nature variée. Texte, photo, verbatim, audio, schéma, etc. Vous allez maintenant devoir transformer cette matière brute en enseignement et en piste de travail. Pour cela, commencez par trier cette matière pour faire émerger des catégories. Vous pouvez le faire physiquement en imprimant toutes les données collectées ou numériquement sur un outil de tableau blanc comme Miro par exemple. La seconde étape consiste à affiner ces catégories en les subdivisant aux besoins et en les nommant. Formulez ce qu'elles permettent de retenir. Vous pouvez le formuler sous forme d'affirmation et sélectionner des données les illustrant. Par exemple, un enseignement qui émerge et que les jeunes sont moins sensibles aux supports de prévention disposés en salle d'attente. Vous pouvez alors choisir d'illustrer cet enseignement par un verbatim clé d'un jeune concerné qui permet de comprendre comment il le perçoit et une photo des flyers intacts dans la salle d'attente. Petit conseil, à cette étape, prenez le temps de photographier ou de faire une capture d'écran de votre analyse pour y revenir facilement plus tard dans votre projet au besoin. Enfin, la dernière étape consiste à prioriser les enseignements et à choisir la façon dont vous voulez les synthétiser et les transmettre aux équipes que vous voulez engager autour d'une phase de recherche de solution. Vous pouvez, par exemple, faire des fiches de chaque enseignement étayées de données brutes, tracer un parcours indiquant les constats, modéliser une organisation indiquant les leviers d'amélioration, faire les profils types des usagers, isoler des verbatims, etc. À la fin de cette phase de recueil, vous avez des pistes de travail objectives et étayées du vécu des personnes. Vous allez pouvoir passer en recherche de solutions. Gardez en tête que la démarche n'est pas linéaire, mais itérative. La recherche de solutions soulèvera probablement d'autres questionnements qui nécessiteront de revenir au terrain pour une immersion plus ciblée. Ce n'est pas un échec. Cela fait partie de l'approche itérative et apprenante. L'ANAP, l'expertise en partage.